Je pense que le vélo c'est plus une façon d'être que simplement un produit. On a un rapport au temps quand on a un vélo qui est extrêmement différent. C'est ça aujourd'hui qui m'a poussé à allier ma passion pour l'industrie et pour le vélo. Elle est née en 1937 en fabriquant d'abord des rayons et s'appelait Rayon Bernard. Aujourd'hui, Makin a une société de 160 personnes en France et à une expansion internationale sur différentes unités de production dans le monde. Nous fabriquons des composants pour le cycle, donc des jantes, des rayons, des écrous pour monter des roues. Nous ne montons pas de roues mais nous développons les composants que nous vendons aux assembleurs ou aux marques de cycle. Nous relocalisons les écrous pour monter les rayons sur les jantes. Nous avons bénéficié d'un programme de relocalisation et d'aide pour la relocalisation industrielle en France. Les premières machines seront installées d'ici quelques semaines ici sur le site de Marcleau. Réintégrer des savoir-faire en interne, ça met en confiance nos collaborateurs qui voient qu'on investit sur l'avenir ici en local. On a déjà une bonne place en Europe mais il faut encore augmenter notre expertise. C'est une volonté que l'on impulse dans notre stratégie avec les investissements que l'on fait, aussi bien humains que matériels, qui est en train de se concrétiser. J'espère qu'on verra ça dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...